Merci, nous en venons à la discussion générale et la parole est à monsieur Paul Jacob. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, donc là pour le coup vraiment la dernière séance de 2016, et une fois n'est pas coutume, une fois de plus encore, nous reparlons deux siècles après l'instauration de la République, d'une loi sur l'égalité et la citoyenneté, qui n'est pas la première du genre et certainement pas la dernière. Même cependant, si elle ressemble à un inventaire à l'après-verre, comme on dit maintenant quand on ne sait pas le français, cette loi n'est nullement surréaliste. Elle est même pour une fois assez remarquablement pratique et réaliste, du moins pour certaines de ses dispositions normatives et concrètes, je ne parlerai pas des autres qui n'ont aucun intérêt. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait la difficulté de l'exercice, notamment dans nos navettes avec le Sénat, puisqu'effectivement le Sénat nous a rendu le service de ne pas en discuter, ce qui fait que ça a accéléré les choses et permis effectivement aujourd'hui, c'est dommage pour le débat, mais c'est assez pratique. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des dispositions, qui même s'ils peuvent paraître hétéroclites, vont toutes dans le même sens. Je remercie la rapporteure d'avoir rappelé que l'obligation d'accueil des enfants dans les cantines scolaires au départ était une proposition émanente du président de notre groupe, Roger Gérard Schwarzenberg, et une proposition qui avait d'ailleurs été co-signée par l'ensemble des membres du groupe à l'occasion d'une niche, mais la niche ne nous a pas permis d'aboyer beaucoup, et en tout cas le cri que nous avons poussé à cette occasion, l'aboiement s'est retrouvé dans ce texte, et c'est très bien ainsi, de telle sorte que ces dispositions, qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent apporter beaucoup en certaines circonstances, vous l'avez dit, sont aujourd'hui adoptées. Ce qui est intéressant d'un point de vue général, c'est que cette loi prend en compte les zones défavorisées, rurales, économiquement fragiles, périphériques, qui tendent non seulement à subir un décrochage économique et social, mais également un décrochage citoyen, un décrochage de l'accès à un certain nombre de choses qui ailleurs paraissent aller de soi, l'accès à un certain nombre de services publics, l'accès à un certain nombre de transports, de télécommunications, et je crois que nos pays occidentaux, ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique, qui frappe les esprits, y compris les bons esprits, qui voient quand même qu'une partie de l'électorat, donc du peuple, une partie souvent majoritaire, tente à être complètement à côté du système en place, des bons journaux, de la classe politique, de tout cela, pour voter de manière parfois surprenante, et même si le peuple a toujours raison, parfois regrettable, eh bien, tout ça ne vient pas par génération spontanée, ça vient en grande partie des périphéries, des marges, des banlieues, des zones rurales, c'est le cas de manière frappante aux Etats-Unis, et c'est encore le cas en France parfois, avec parfois des paradoxes tout à fait extraordinaires, qui font que, sur la question de l'immigration par exemple, la sensibilité des zones rurales est tout à fait extravagante, alors même que précisément, ce sont des zones où le phénomène d'immigration n'existe pratiquement pas, ou très peu, et par conséquent, on voit bien que c'est un état d'esprit général qui rend les choses difficiles, et que si nous ne prêtons pas attention à un certain nombre de ces décrochages citoyens, ces décrochages d'accès au service public et à tout cela, eh bien, nous aurons naturellement, et nous avons déjà, à subir un certain nombre de difficultés et de contradictions politiques. Bien entendu, cette loi n'est qu'une contribution modeste, même si elle est finalement relativement riche, et il en faudra bien d'autres pour espérer approcher l'égalité en droit. Vous savez, quand on était jeune et qu'on faisait des études de sciences politiques, on nous disait, ah ben oui, vous savez, l'égalité, ça n'existe pas, mais au moins, la Constitution, la République, nous a apporté l'égalité en droit. En réalité, non. Ce que nous essayons d'approcher à travers une loi comme celle-ci, c'est tout simplement l'égalité en droit, c'est-à-dire le droit d'accéder à un certain nombre de choses, le droit de disposer. Donc, vous voyez à quel point nous en sommes loin. L'égalité en droit reste encore un objectif lointain, même si grâce à cette loi, il se rapproche. Et bien entendu, le groupe auquel j'appartiens, qui par définition est républicain, est progressiste, démocrate et même radical, ne peut que voter pour l'ensemble des dispositions et de voter avec enthousiasme, mais avec un nombre de représentants limités, comme d'ailleurs les autres groupes. D'ailleurs, la proportion de représentations est bien plus grande que dans notre groupe, puisqu'avec une personne sur 17, nous représentons sans doute plus que notre groupe. Je vous remercie. Merci.